Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mi-août 2024. Bon je ferai un message pour la pleine lune le 19 en live le soir, j'ai pas encore décidé de l'heure. Je crois que je travaille le lendemain, non je travaille pas le lendemain, on verra. Je ferai peut-être un vote du coup, voilà n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau, vous avez eu la même carte que Bélier je crois, ou Lion, croyez ce que vous voyez. Ça veut dire que plutôt que parfois croire les mots des gens, croyez en leurs actions. On vous dit aussi, faites attention au déni, au déni par rapport à certaines situations, le fait de se dire que c'est ok, que ça va, et en fait finalement ça va pas trop. On me dit de faire face à la réalité, ou alors de vivre dans l'analande. Choisissez bravement, choisissez bravement ce qui est bon pour vous. On va voir tout de suite mes petits Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous mi-août ? On plante les graines vers de la communication envers quelqu'un. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Un nouveau commencement qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On doit croire ce qu'on voit, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas venir. Donc il y a un truc avec la perception. Il ne faut pas oublier qu'on est en mercure rétrograde. Et là, il ne faut pas entreprendre des choses qui vont avoir des impacts trop significatifs sur nos vies de tous les jours. On reste en retrait et on fait une introspection pendant les mercures rétrogrades. C'est le meilleur moyen que cette rétrograde, elle nous soit bénéfique. Voilà, on a de l'intuition par rapport à une situation. Il y a la grande prêtresse qui est là. Énergie générale, la roue de la fortune, les gars. Il y a une situation qui va se décanter, mes petits gémeaux. Il y a quelque chose qui est en train de tourner. Le jeu, il est en train de tourner en votre faveur, c'est ça. 3, 2 bâtons, on est en train d'attendre son bateau. On a planté les graines par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qu'on attend. Il y a aussi cette idée, le lapin, il tient une montre. On attend son bateau, il y a quelque chose qui arrive. Pour certains, vous attendez votre bateau dans le passé. Vous attendez votre bateau dans quelque chose qui est terminé. On vous dit, laissez tomber l'ego aussi. Il y a cet aspect peut-être que vous étiez en lien avec quelqu'un, que l'histoire est finie ou qu'elle s'est renouvelée différemment ou qu'elle a pris totalement une tournure. Vous avez fermé un cycle dans une relation ou dans des relations. Et on vous dit de laisser tomber l'ego dans ces situations-là. Donc avoir plus de la compassion, ne pas réagir avec son ego, avec de la colère. Il y a une victoire qui arrive par rapport à la fermeture de ce cycle. On sait que son bateau arrive, on sait que ce cycle est en train de se terminer. Et il y a une victoire qui arrive avec le 6 de bâton. Mais il y a une idée de combat aussi dans ce 6 de bâton. Il y a vraiment une idée de... Voilà, il y a des gens qui ont vos arrières aussi, qui sont là derrière vous. Et on est prêt à se battre pour la victoire, parce qu'on sait qu'on va gagner. Le jugement. Donc pour certains, il peut y avoir des choses en termes judiciaires qui vont être amenées à leur fin. Je vois une victoire par rapport à ce cycle qui se termine. Donc ça, c'est chouette. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais ça peut être chouette. J'ai même l'impression que ces petits personnages dansent. Magnifique. Les petits gémeaux. On a une illumination aussi. On a une épiphanie par rapport à où est-ce qu'on va aller prochainement et comment notre bateau va arriver. En lien aussi avec la fermeture de ce cycle. Comment on ferme ce cycle pour pouvoir avancer dans un nouveau. Voilà, on laisse quelque chose derrière avec le 6 d'épée. Même s'il y a des choses encore qui nous tourmentent encore. C'est à l'intérieur de nous, les énergies de la lune. Il y a peut-être aussi cette pleine lune qui va nous apporter un petit peu du nettoyage, de la purification par rapport à la fin de ce cycle. Et on va vers quoi ? On va vers des choses nouvelles, vers le page de coupe. Vers la création de quelque chose de nouveau. Ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi vous qui vous créez quelque chose de nouveau. Et on y va, on fonce, c'est ça qu'on regarde. Le poisson, il tient un parchemin, comme s'il tenait une nouvelle. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Voilà. Et ensuite, on a l'empereur. Donc, voilà, c'est vous, dans les énergies, dans les énergies de feu, avec audace, fougue, qui avancez vers votre futur. On a pris la décision d'incarner la personne qu'on a envie d'incarner. Pleine lune en verso, le verso qui est quelqu'un de très unique en son genre et qui nous pousse à embrasser notre unicité, unique-ness, notre unicité. Et qui nous pousse à embrasser ce qui est propre à nous, ce qui nous décrit, ce qui fait qu'on est nous-mêmes, au-delà de notre formatage, au-delà de nos amis, au-delà des gens qui sont autour de nous, au-delà de tout ce qui nous a été inculqué auparavant. On va, avec cette pleine lune, embrasser cette identité qu'on aime, qui est la nôtre, et qu'on va pouvoir faire valoir au monde, cette fois-ci. Vous connaissez votre identité, mais là, on est dans le « je suis qui je suis et je le montrerai au monde ». C'est en lien avec ce que vous aimez, ce qui vous passionne. « Roi de coupe », on peut être en lien aussi avec un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et là, on a les cartes en main pour avancer vers nos émotions. Mais il y a des choses qu'on laisse derrière. Il y a des os un petit peu… Voilà, il y a eu du mouvement, il y a eu des choses pour certains. C'est en lien avec le travail, et on laisse derrière soi, on se détache de ce qu'un supérieur peut faire avec nous. Donc il y a ce côté où peut-être que d'exprimer notre identité aux yeux de tous va nous aider à nous détacher émotionnellement d'une situation de pouvoir. C'est pour ça qu'on nous parle d'ego. Et on va vers quoi ? On va vers le chevalier de Pentacle. On va vers une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité avec la force et le 10 de Pentacle au bout et l'impératrice. Magnifique. Vraiment de très belles énergies. Là, on a la force. Elle n'a pas peur du noir. Elle va vers son 10 de Pentacle. Donc abondance financière, apothéose. Quelque chose qui nous satisfait et qui est vraiment très, très stable. Je vais clarifier pour mes petits Gémeaux. Donc voilà, on est dans l'attente par rapport aussi à la guérison. C'est le roi de la guérison qui est là. Il y a quelque chose qui nous a fait mal dans le passé. J'ai beaucoup de trois qui ressortent comme une troisième énergie qui a pris partie dans une situation. ou qui vous annuie dans une situation. Parfois, les troisièmes énergies, c'est juste vos pensées. Le fait de s'auto-saboter avec ses pensées, ça va mal se passer. Ça se passe toujours pareil. Et je vais me faire toujours avoir. Et en fait, finalement, on attire cette réalité à nous. Self-fulfilling prophecy. Des prophéties qui s'auto-réalisent avec nous-mêmes. On est dans la nostalgie par rapport au passé. Il y a des choses qu'on doit regarder à l'intérieur de nous. Et cette pleine lune, elle va nous aider à le nettoyer. On va voir. Mes petits gémeaux. Mes petits gémeaux. J'ai trois d'épées qui étaient que là quand je battais et qui est tombée. On va voir s'ils retombent. Sur la roue de la fortune, j'ai le chevalier de Pentacle. Donc là, on est en train de planter les graines pour aller quelque part. On est en train de planter les graines pour le bateau qu'on est en train d'attendre. Mais c'est lent. Et vous avez accepté la lenteur. Vous avez vraiment accepté la lenteur. Pour certains, on attend quelqu'un qui arrive. On attend un amoureux. Mais cette personne, elle est dans le passé. Donc il y a une forme de... On s'est fait trahir. On a été déçus. C'est peut-être fini pour certains. Pour d'autres, je ne sais pas. Si vous êtes entre deux. Mais il y a un cycle qui est terminé dans une relation. Et on attend que cette personne, elle revienne. C'est une relation qui est très forte. On a les amoureux. Voilà. Sur le monde, c'est un cycle de guérison qui a été achevé. Là, on a bien travaillé. On a travaillé aussi sur nous-mêmes, sur notre équilibre. J'ai deux sites, deux cis. Et les amoureux aussi qui peuvent représenter la relation qu'on a avec nous-mêmes. Donc on attend notre bateau pour récolter les fruits de notre travail par rapport à nous-mêmes. Magnifique. Et la reine de coupe qui est là, qui est la reine de la guérison. On a aussi le roi de coupe qui est là. Donc si c'est dans un couple, il va y avoir très certainement un retour à l'équilibre avec le 6. Tous les 6 qui sont sur la table. Et vous sortez ici en roi d'épée. Vous regardez cette personne qui peut être un signe d'eau. Et vous avez un sens de victoire par rapport à cette personne. Donc il y a un cycle peut-être que cette personne a traversé. Ou alors c'est un équilibre dans vos émotions. Quelque chose qui s'est terminé en termes émotionnels. J'ai l'impression en termes de guérison. Pour d'autres, c'est vraiment voilà. Il y a une personne autour de vous qui a traversé quelque chose. Vous l'avez soutenue. Et vous la regardez avec des yeux de victoire. Vous êtes fiers de cette personne par rapport à ce qu'elle a traversé. C'est assez précis. Le jugement, votre épiphanie, c'est qu'il va falloir encore se battre. Il va falloir encore se battre pour pouvoir avancer. Donc très certainement dans cette relation. Ou juste tout simplement pour pouvoir avancer dans ce monde. 6 d'épée, on a le magicien. Vous manifestez quelque chose. Vous manifestez un nouveau départ. Ou avec cette personne. Ou seul. Il y a quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau. Vous manifestez cette nouvelle aussi. Ça peut être aussi au niveau de la pleine lune. Elles sont incroyables les énergies. Voilà. Et on manifeste quoi ? On manifeste le soleil. On manifeste des énergies heureuses. Le soleil, c'est la carte la plus joyeuse du jeu. Et on est en réception de ce que le divin veut nous donner. Parce qu'on a lâché prise par rapport... A nos attentes de ce monde. On a aussi compris comment manifester de belles choses. Et comment on manifeste de belles choses ? On manifeste de belles choses en ayant un lâcher prise à toute épreuve. Tout simplement en n'ayant aucune attente envers les situations qu'il y a dans notre vie de tous les jours. Si on est juste en mode... J'ai tout, je vais bien. Ce qui doit partir part, ce qui doit rester reste. Là, l'univers, il déverse. Ok. L'empereur, il est avec le 3 de coupe. Donc, il a pu y avoir des relations d'ego. Ou des relations de pouvoir. Dans des relations d'amitié. Ou dans des relations qui sont autour de vous. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que vous tournez le dos pour certains à ces personnes-là. Pour d'autres, vous décidez de prendre en main la dynamique de ces relations. Et peut-être avoir une discussion. Mettre les choses à plat. Et changer un petit peu la dynamique dans ces relations-là. Voilà. Le roi de coupe apporte la justice. Donc, il apporte une nouvelle. Mais voilà. Comme je disais, il y a peut-être des choses légales qui arrivent avec la justice aussi. Il y a une décision qui arrive, mais qui va remplir votre cœur. Pour certains. Il y a aussi le fait de se faire face à soi-même. On a un côté miroir. Miroir de l'âme. Dans l'épreuve qu'on vient de passer. Et vous l'avez passé avec brio. Il y a vraiment un retour à l'équilibre dans la relation que vous avez avec vous-même. Et la relation que vous avez avec les autres. Et le chevalier de Pintac, il apporte quoi ? Il apporte l'énergie de l'ermite, du roi de bâton et de l'impératrice. Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà, si c'est une histoire de couple, il y a eu une épreuve qui était peut-être en dehors de vous ou à l'intérieur de votre couple. C'est peut-être en lien aussi avec des personnes qui sont venues mettre leur grain de sel. J'ai eu 1, 2, 3, 3. Donc voilà, une énergie en plus qui est venue mettre son grain de sel. Mais vous avez su gérer. Et vous avez su prendre avantage de cette situation. Ça, c'est magnifique. Vous allez savoir prendre avantage de cette situation. L'ermite, il a besoin de se retrouver à l'intérieur de soi. C'est ça que le chevalier de Pintac apporte. Le chevalier de Pintac apporte une nouvelle. Il apporte une nouvelle situation qui va vous ancrer et qui va vous ramener l'ermite qui regarde et qui cherche la lumière pour observer comment je vais apparaître passionné dans ce monde. Comment je vais montrer ma force ? Comment je vais avancer en ayant toutes les cartes en main, en montrant au monde que j'existe, que c'est moi ? Et à travers aussi l'énergie de l'impératrice. Donc je prends soin de moi, je me nourris, je me fais du bien et j'avance avec passion vers des choses qui me font du bien. C'est magnifique comme tirage mes petits gémeaux là. Vous êtes au max. Vraiment super. Voilà, pour moi c'est un magnifique tirage les gars, vous avez de la force. Vous savez, vous regardez en face et ça c'est beau. Et voilà, en tout cas si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye !